Motobineuse d'Ori Dormac Pour travailler mon petit jardin, j'utilise généralement une petite motobineuse. Elle fait un travail remarquable, mais lorsqu'en fin de saison j'entreprends d'aérer la terre, le sol est généralement tassé et cette petite machine est très difficile à maintenir, surtout au premier passage. J'ai donc recherché une motobineuse avec deux paires de fraises et un moteur puissant. Je n'ai pas besoin des machines travaillant sur une grande largeur. J'ai trouvé cette motobineuse d'une marque que je ne connaissais pas. Il s'agit de la motobineuse Dory MD50 ERBS. Elle possède une paire de fraises et un disque protège-plante de chaque côté. Le quartier contenant les éléments de transmission est démontable, ce qui est appréciable en cas de problème. Le moteur est un Brick Estratone CR 950, 208 cm3, 6,5 chevaux. Moteur 4 temps, fonctionnant à l'essence pure. C'est donc un moteur puissant, car il est également présent sur la plupart des modèles de motobineuses possédant six fraises. Le guidon peut être positionné à trois hauteurs différentes selon les besoins du conducteur. Il n'y a pas de levier de changement de vitesse, simplement une marche avant et une marche arrière. A droite du guidon se trouvent toutes les commandes. Ce regroupement simplifie le fonctionnement. Tout se fait facilement d'une seule main. Ici, le levier de contrôle du régime moteur. Une fois le moteur démarré, un mécanisme permet de débloquer la manette de mise en action des fraises. En appuyant sur ce verrou de sécurité. Ce faisant, la manette est débloquée. La mise en action des fraises se fait progressivement dans le sens marche avant, en fonction de la pression exercée sur la manette. La vitesse de rotation des fraises est alors proportionnelle au régime du moteur. Lorsque la machine est en action, son poids permet une grande stabilité, facilitant ainsi son maintien. Son travail en profondeur est remarquable. Un appui plus ou moins important sur le guidon, et donc sur la béquille, permet de contrôler la profondeur du travail. Pour procéder à une marche arrière, il faut également débloquer un verrou de sécurité. Pour pouvoir ensuite exercer une pression sur la manette de commande de marche arrière. Il est préférable lors de cette manœuvre de tomber au maximum le régime du moteur pour reculer lentement en soulevant la béquille. Pour déplacer facilement la motobineuse, il suffit de mettre la roue de transport en position basse. Pour cela, il faut débloquer et ôter le boulon qui maintient le bras en position de travail. Il faut ensuite tirer sur le ressort qui maintient l'ergot de positionnement dans l'encoche supérieure. Tirer suffisamment pour sortir l'ergot de cette encoche, l'introduire dans l'encoche inférieure et mettre en place le boulon de blocage en position de transport. Le déplacement de la machine se fait alors en soulevant le guidon en prenant appui sur la roue de transport. Pour ce qui concerne le fonctionnement et l'entretien du moteur, il suffit de respecter les recommandations du manuel. Cependant, comme personnellement je procède, je vous conseille d'utiliser comme carburant de l'essence alkylate. Cela évite de vidanger le réservoir de carburant en prévision d'une longue période de repos de la machine. De plus, cette essence est bénéfique en termes d'usure et de consommation. Je suis vraiment très satisfait de cette acquisition. N'hésitez pas à visiter notre site internet bâtir-sa-maison.net ainsi qu'à vous abonner à notre chaîne YouTube. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker en cliquant sur l'icône j'aime. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada